Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo, on parle d'enrichissement. Concrètement, comment on fait pour s'enrichir ? Parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de vidéos sur le web, des méthodes pour s'enrichir. Mais moi, je voulais refaire une vidéo pour synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à s'enrichir ? Donc, si jamais t'as pas vu mes vidéos, eh bien, tu pourras jeter un oeil sur ma chaîne. Je m'appelle Jérémy et j'ai décidé, il y a pratiquement un an, de créer une chaîne YouTube afin de partager de l'expérience. Expérience dans l'immobilier, dans l'investissement boursier, dans tout ce qui va toucher les finances personnelles, le développement personnel. Et comme t'as pu le comprendre, eh bien, l'augmentation, on va dire, de son niveau de vie. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'estime que c'est important. Tous les jours, on a des rappels, notamment par les médias de manifestation, par rapport à la réforme des retraites, etc. Donc, moi, je voulais synthétiser, comme je te l'ai dit, la façon et qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour s'enrichir. Quand je regarde de mon côté, tu vois, eh bien, entre le début, on va dire, quand j'attaquais mon CDI, et aujourd'hui, j'ai un peu plus que doublé mes revenus. Alors certes, tu peux me dire, oui, mais t'es pas encore en liberté financière, tu ne gagnes pas 70 000 euros par mois. Et c'est vrai. Mais dans tous les cas, j'ai bien compris comment il faut faire pour augmenter ses revenus et donc s'enrichir, même si ce n'est pas un mot que j'aime bien. Parce que c'est vrai que s'enrichir, ça donne un peu l'impression, tu sais, que tu fais tout uniquement pour avoir de l'argent. C'est le seul but. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le but recherché. Le but recherché, en tout cas, pour ma part, c'est d'avoir du temps, c'est d'avoir la liberté, de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux. Et tout simplement, si tu dois voyager comme tu le veux, si tu veux t'acheter un peu ce que tu veux, ou alors ne plus travailler et faire tes journées un peu comme bon te semble, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu aies de l'argent. Et donc, concrètement, comment on fait pour avoir de l'argent ? Eh bien, je te dirais que le secret, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. On a toujours tendance à croire au début qu'il nous faut une idée de génie, qu'il va falloir le meilleur trade en bourse qui va nous faire gagner 200 000 euros, etc. Mais pas du tout. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible et que ce n'est pas arrivé parce que c'est déjà forcément arrivé à des gens qui ont mis un bon paquet d'argent en bourse et puis du coup, ça a bien fonctionné et se retrouve avec une grosse quantité d'argent. Maintenant, ça, ça a le double effet qui se coule dans le sens où, certes, tu peux gagner de l'argent rapidement, mais si tu n'as pas formé ton cerveau à gérer cet argent et à savoir quoi en faire, tu peux vite, notamment, tout perdre et en plus de ça, peut-être te retrouver encore plus dans la mouise que ce que ça l'était avant. C'est bien pour ça qu'il y a pas mal de joueurs professionnels dans le sport, NBA, NFL, etc., qui, au bout de 5 ans à la retraite, se retrouvent avec tout simplement une faillite personnelle parce que leur niveau de vie et leur niveau de revenu, enfin, surtout, le niveau de revenu, il a tellement baissé et justement, le niveau de vie, lui, il est resté le même et bien que les finances ne suivent plus. Et donc, moi, je te dirais qu'il n'y a pas de secret. Pour s'enrichir, vraiment, il faut faire un travail continu et régulier. Ça, c'est vraiment une des choses fondamentales. C'est-à-dire que, moi, si tu le sais pas, je fais de l'immobilier, je fais de la bourse, je fais de l'investissement boursier. Maintenant, je me suis mis à créer une chaîne YouTube. Voilà, il y a des avantages aussi financiers à créer une chaîne YouTube. Et donc, l'immobilier, eh bien, si tu n'as pas spécialement d'argent à la base, tu vas aller contracter un crédit au niveau d'une banque. La banque va donc te financer et c'est pas ton argent propre que tu investis. Le but étant d'arriver soit à faire une balance d'achat-revente avec une rénovation et de prendre une plus-value, soit de faire tout simplement de l'investissement locatif en récupérant un excédent de trésorerie qu'on va appeler le cashflow. Et petit à petit, en cumulant les biens, eh bien, tu as compris que chaque mois, on va arriver à récupérer de plus en plus de cashflow et donc d'augmenter son niveau de vie et son niveau de revenu. Et avec ces revenus, eh bien, tu peux tout simplement faire comme je fais, c'est-à-dire les réinvestir dans la bourse ou dans autre chose. qui va générer encore plus de revenus et etc. Mais vraiment, je pense que la première des choses à bien comprendre dans l'enrichissement, c'est le travail continu et régulier. C'est pas quelque chose qui va se faire sur une semaine, c'est quelque chose qui va vraiment se construire sur plusieurs années et même, je te dirais, tu vas commencer à voir un petit peu les fruits de ton travail à partir du moment où tu t'es bien débrouillé, eh bien, au bout de 5 ans. Avant, forcément, si tu te démerdes bien, tu vas pouvoir avoir les fruits avant ces 5 ans. Mais très concrètement, moi, j'ai remarqué quand tu fournis un travail et quand tu te lances dans un projet, eh bien, les vrais fruits arrivent au bout de 5 ans. Par exemple, j'ai attaqué l'immobilier 2016-2017. Vraiment, j'ai commencé à y réfléchir en 2015, mais j'ai vraiment attaqué 2016-2017. Là, aujourd'hui, on est en 2023 et on va dire que ça fait à peu près un an que tous les mois, je peux avoir les fruits de cet immobilier parce qu'avant, j'utilisais tout simplement les loyers en excédent pour acheter des matériaux, pour rénover un autre bâtiment, etc. Chose que je ferai certainement aussi à l'avenir. Mais là, aujourd'hui, mon associé et moi, on peut se faire un virement tous les mois par rapport au cash flow immobilier. La bourse, c'est pareil, j'ai commencé en 2015, donc en 2023, ça fait 8 ans maintenant, et au début, je n'avais pas forcément de méthode, je n'étais pas méthodique et du coup, j'achetais un peu des actions, je revendais. Globalement, j'ai mis 4000 euros et je me suis retrouvé avec 5000 euros, donc j'avais gagné 1000 euros, ce qui fait 20%, mais en 3-4 ans. Il a fallu que je mette en place vraiment une méthode à partir de 2020, d'où le tableau du suivi du PEA et les vidéos suivies du PEA pour que j'ai vraiment des performances significatives. Et encore une fois, tu le vois, en 2015, j'ai attaqué la bourse et le PEA, le suivi du PEA, ça a commencé en 2020, donc encore une fois, 5 ans. Et c'est exactement, par exemple, pour cette chaîne YouTube, je l'ai attaqué il y a un an. Aujourd'hui, on est plus de 4000 sur la chaîne, franchement, c'est vraiment cool. Je ne pensais pas que ça prendrait aussi vite, entre guillemets, même si, effectivement, si on se compare à certaines chaînes, il y a des chaînes qui ont explosé bien plus rapidement que moi. Mais moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je recherche dans l'absolu. Je veux vraiment partager des connaissances et si tu es sur cette vidéo, eh bien, c'est une mission accomplie, c'est que tu vas forcément apprendre des choses ou même si tu n'apprends rien, le fait que je te répète certaines choses que tu as déjà vues sur d'autres vidéos et qui sont formulées d'une autre façon, eh bien, ça aide à forger ce fameux mindset. Un projet, quand on se lance dans un projet, c'est vrai que les fruits sont longs à tomber. Enfin, franchement, on n'a pas les résultats tout de suite. Il y a un temps à attendre et c'est normal parce que sinon, entre guillemets, ça serait trop facile et si c'était trop facile, tout le monde le ferait et si tout le monde le faisait, eh bien, ça ne marcherait tout simplement pas. C'est vraiment un travail de longue haleine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'enrichir vite sans trop d'efforts et pouvoir quitter leur boulot et vivre de leur passion sans fournir le moindre effort. Et c'est un petit peu la dure loi du business, la dure loi de la vie réelle. Eh bien, c'est que peut-être qu'il y a une personne sur 100 000 ou une personne sur 10 000 ou je ne sais pas le ratio qui y arrivera et les autres n'y arriveront pas et se dégoûteront et finalement, n'auront pas le choix parce que c'est ça. Là, on n'est pas dans un jeu vidéo. Ce n'est pas le copain, il est niveau 30 et puis il te donne le cheat code qui permet d'accéder instantanément au même niveau que lui. Dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans les finances personnelles, dans l'enrichissement, dans tout ce que je te dis depuis le début de cette vidéo, c'est quelque chose qui se travaille sur la longueur. C'est vraiment un marathon, ce n'est pas un sprint. Et donc, désolé si je te déçois un petit peu, mais il n'y a pas de secret. Peut-être qu'en lisant le titre de cette vidéo « Comment s'enrichir vraiment » ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo, tu t'es dit « Tiens, peut-être que je vais apprendre quelque chose de nouveau » et en fait, ben non, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Le secret, c'est qu'il faut travailler vraiment et de manière continue un peu tous les jours. Moi, pour te donner un exemple, depuis que j'ai attaqué tout ça, les business, l'immobilier, le fait de me mettre dans cet univers-là, univers qui me passionne avant tout. Si je suis tombé dedans, ce n'est pas comme Obélix, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, c'est que je suis tombé dedans malgré moi, petit à petit, lorsque je commençais à avoir 24-25 ans. Et puis, j'y ai pris goût, j'ai trouvé ça cool et puis, on ne va pas se mentir, le complément de retraite, moi, à la base, c'est surtout à ça que je pensais. Je pensais à, il me faut un truc pour ma retraite, mais j'étais très loin de m'imaginer que j'allais acheter autant de lots. Et puis, j'ai développé le truc, je me suis formé, j'ai eu la chance de mettre directement en association avec mon meilleur ami avec qui ça se passe très bien. Il a le même mindset que moi et c'est vrai que l'association, ça décuple vraiment les capacités à partir du moment où tu as bien sélectionné les associés avec qui tu vas te mettre. Mais voilà, j'ai commencé l'immobilier petit à petit, puis un, deux, trois, dix lots. On les a rénovés, je me suis formé dans la rénovation. Ça a pris du temps et j'ai travaillé tous les week-ends. Les midis, quand je mangeais devant mon ordinateur, je regardais des vidéos de formation, je ne sais pas, carrelage, bandage-joint, peinture, placo, plomberie, tout ce que tu veux. Je me suis vraiment formé et ça, ça a duré un certain moment. En parallèle de ça, je me suis également formé en bourse. J'ai acheté des livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube sur tout simplement des techniques de bourse, etc. Tout ce que tu peux trouver qui va t'aider à faire ton financement boursier, ton investissement boursier. Et ça, ça a été, on va dire, vraiment un fil rouge en parallèle de mon boulot parce que je le rappelle pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais entendu ça de ma bouche, mais j'ai encore mon boulot, je suis encore en CDI. Question pratique, question finance aussi. Et puis, ce n'est pas forcément une grosse contrainte pour le moment, même si je ne te cache pas que j'aimerais bien être à la maison, faire plus de contenu, etc. Mais ça va arriver à un moment donné. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pratiqué. Et les rénovations immobilières, c'était vraiment très souvent parce que j'ai décidé de les faire moi-même. Je ne te dis pas qu'il faut forcément que tu les fasses toi-même. Moi, je me sentais capable de les faire. Je suis assez perfectionniste. J'ai analysé tous les DTU et les normes du style NFC 1500 pour l'électricité pour vraiment faire quelque chose de propre. Ne te lance pas, par exemple, dans les rénovations immobilières si tu ne te sens pas et si tu bâcles le boulot parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des gros soucis avec les vis cachées, s'il y a un problème d'étanchéité, etc. Quelqu'un me l'avait rappelé dans les commentaires d'une vidéo et c'est vraiment vrai. Tu fais des choses que si tu es sûr de ce que tu fais, après, ça n'exclut pas que même en étant sûr de ce qu'on fait, on peut faire une erreur. Mais voilà, j'ai bien remarqué qu'il y a un certain côté chez les personnes débrouillard que d'autres n'ont pas. Moi, je pense que je suis assez débrouillard et j'apprends assez vite. Après, je m'en donne les moyens aussi. C'est une réalité. Mais j'ai toujours eu un peu plus de facilité quand je regarde et quand je me compare un peu aux gens qu'il y a autour de moi pour apprendre les choses. C'est comme ça. Je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi. C'est vraiment un constat que je me suis fait. Et donc, moi, j'ai décidé de faire les travaux et c'était tous les week-ends. Surtout quand il y a eu des grosses rénovations d'immeubles. Tous les week-ends, je me laissais uniquement le dimanche après-midi pour faire les tâches que j'avais à faire chez moi. C'est-à-dire un peu de ménage, un peu de compta, un peu de paperasse, un peu de papier, tout ça. Mais globalement, j'ai vraiment travaillé dur. Des grosses rénovations de 300 m² de A à Z. Ils nous ont pris 18 mois. Et en parallèle, eh bien, tu vois, là, on est un lundi, jour férié. C'est 10 heures. Et j'aurais pu passer ma journée devant Netflix. Je ne te dis pas que je ne vais peut-être pas faire une game d'Overwatch tout à l'heure. Mais en tout cas, on est un jour férié et je suis encore en train de bosser puisque là, c'est certes, c'est du plaisir de faire des vidéos. Mais je bosse également. C'est pas mal de boulot d'avoir une chaîne YouTube. Si tu ne t'en rends pas compte, essaye d'en monter une et tu vas vite te rendre compte qu'il faut tourner les vidéos, il faut trouver son sujet. Ensuite, si tu n'as pas de monteur, il va falloir monter ta vidéo et puis, il faut faire quelque chose de pas trop mal. Et c'est pour ça que j'essaie encore de m'améliorer et je m'améliorerai toujours pour te proposer quelque chose qui soit regardable. N'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si le contenu te plaît, abonne-toi et mets un pouce bleu. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça soutient la chaîne bien plus que vous le pensez. Donc, voilà, c'est ça vraiment l'enrichissement. C'est du long terme. C'est utiliser des accélérateurs quand tu as la chance de pouvoir en avoir une bonne opportunité immobilière, une bonne opportunité en investissement boursier ou n'importe quelle autre opportunité que tu peux trouver qui ira pour but vraiment de te faire accélérer dans ton parcours d'investisseur, dans ton parcours et ton chemin vers la liberté financière ou vers l'indépendance ou ce que tu veux. dans tous les cas, eh bien, ne t'attends pas à commencer et à t'enrichir tout de suite. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ce n'est pas des... Ça ne sera pas un référentiel sur lequel il faudra se baser. Toi, ton référentiel, base-toi sur quelque chose de lentement mais sûrement parce que autant, je te dirais, si tu... Si tu attends la chance, je ne sais pas, tu joues une grille d'auto, etc., la bonne action, tu mets 1000 euros puis elle te fait un million d'euros ou la bonne crypto en l'espace de 18 ou 20 mois, il y a de très fortes chances que tu sois déçu. Par contre, si tu fais les choses correctement que tu attaques aujourd'hui, surtout si tu es jeune, que tu commences doucement mais sûrement, comme je te l'ai dit et que même si au départ, tu as l'impression que ça va trop doucement, que tu ne peux mettre que 50 euros par mois en bourse, etc., eh bien, fais-le quand même parce que, eh bien, j'ai commencé comme ça. Je faisais à l'époque des heures supplémentaires les samedis et je me disais allez, je fais 4 samedis, ça va me rapporter globalement 400 euros de plus. Ces 400 euros, je vais les mettre en bourse, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Si tu regardes les vidéos du suivi de mon PEA, tu vois que mon DCA, donc l'apport que je mets chaque mois dans la bourse, a augmenté. Au début, je ne le faisais pas. Puis après, j'ai commencé avec 100, puis 200 euros assez rapidement et puis 300, aujourd'hui 500 et j'espère arriver assez rapidement à 1000 euros mensuels. Mais encore une fois, forcément, quand tu mets 1000 euros tous les mois alors qu'à un moment donné, tu ne mettais que 100 euros chaque mois, ça va beaucoup plus doucement. Mais l'essentiel, c'est de commencer, de continuer et d'évoluer. donc voilà exactement ce qu'il faut que tu fasses pour t'enrichir ou du moins pour améliorer en tout cas les finances et les revenus que tu vas pouvoir avoir parce qu'au bout de moments, c'est obligatoire. Les revenus arrivent, mais il y a une chose, c'est qu'il faut persévérer, ne rien lâcher et faire les choses intelligemment. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. L'autre fois, j'ai fait une vidéo complète sur un tutoriel pour la bourse qui dure 1h40. Ça a été beaucoup de boulot mais si tu le regardes, tu apprendras quand même pas mal de choses. Donc je te mets le lien juste ici, n'hésite pas à aller la voir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à la prochaine. Salut les bros !